Ils refusent d'euthanasier un chiot, ce que leur annonce le vétérinaire leur brise le cœur. Le pauvre petit nubi n'a pas eu un début de vie facile. C'est à Houston dans le Texas que s'est déroulée cette histoire. Lorsqu'il est né, Nubi le chiot n'avait pas de patte avant. Une situation compliquée pour tout le monde, d'autant que l'adorable boule de poêle a aussi du mal à se nourrir et à suivre ses frères et sûrs. Le vétérinaire a alors conseillé de l'euthanasier pour lui éviter une vie de souffrance. Mais parfois, l'euthanasie n'est pas la seule solution, comme nous l'avons vu avec ce chien devenu le roi du patinage. C'est finalement une femme nommée Lou Robinson qui a pris en charge le petit chien, tout en gardant dans un coin de sa tête que probablement il ne vivrait pas bien longtemps. Spécialiste dans le sauvetage des animaux, Lou a fondé l'association Varior et du Catabou Rescu avec l'aide de son mari Marc. Un vrai petit guerrier. Entouré de beaucoup d'amour, Nubi a, au fil des jours, commencé à grandir et à dévoiler toujours un peu plus de sa personnalité. Mais alors que les choses semblaient aller mieux pour le petit chiot, il a commencé à faire des bulles et une anomalie de l'œsophage a été diagnostiquée. Après toutes les épreuves vécues par Nubi, cette annonce a brisé le cœur de tout le monde. Mais heureusement, tout n'était pas perdu pour le petit chiot à la volonté de faire. Aujourd'hui, Nubi est un chien différent mais heureux. Il reçoit les soins adaptés et est entouré de beaucoup d'amour. Selon Lou et Marc, la présence de Nubi est d'une grande aide pour renseigner aux enfants que la différence est une force et pas une faiblesse. .